Chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette dernière leçon à distance du cycle de cours sur l'incertitude et le droit administratif de cette chère Francky. Aujourd'hui, nous abordons dans cette perspective la question de la sanction. Il ne s'agit pas d'examiner la place de la sanction dans la définition du droit. Pourquoi ? Il suffit d'observer d'un point de vue pratique que la sanction constitue un élément important du droit, l'abondance du contentieux administratif en est un révélateur. Malgré cette importance, le sous-titre que je vous propose, « Des illégalités que l'on ne veut pas voir et des conséquences qu'on ne veut pas tirer » suggère qu'il y a peut-être une incertitude, voire une incertitude délibérée, dans l'administration de la sanction en droit administratif. Cela peut sembler curieux, voire provocateur. Pourquoi ? Au cours des leçons antérieures, j'ai cherché à montrer que la fonction normative de l'État produisait des lois et des règles contre l'incertitude du coup par coup, c'est-à-dire contre l'arbitraire du pouvoir, dans le but de diriger les conduites pour rendre l'avenir prévisible en contraignant les titulaires de la fonction administrative et de la fonction juridictionnelle à se conformer à ces normes. Cette prévisibilité de l'application de la règle par l'administration et par le juge est la définition la plus fréquente, la plus banale de la sécurité juridique. Celle-ci est conçue comme la possibilité de savoir, avant d'agir, les conséquences juridiques du comportement envisagé. L'automobiliste connaît la limitation de vitesse à 90 km à l'heure et c'est en toute sécurité juridique et en toute liberté qu'il décide de rouler à 70 ou même à 150 km à l'heure. La norme programme l'application. Plus la norme est précise et obligatoire, mieux le projet de certitude légale est assuré. L'expression du droit par le chiffrage est claire et précise comme 90 à l'heure. Le programme peut néanmoins être souple, moins précis, lorsque la norme s'ouvre à l'exercice de la compétence discrétionnaire. Par exemple, nous avons vu des exemples d'urbanisme où il s'agit de prendre en appréciation le critère de bon aménagement des lieux. Nous avons vu des appréciations disciplinaires du comportement de fonctionnaire à faire au regard du critère de la dignité des fonctions. Cependant, même dans ces cas d'ouverture à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, une sécurité juridique est encore possible. Elle n'est plus cartésienne, comme dans le cas du chiffrage. Elle est à présent fiduciaire, en confiance. La promesse contenue dans la norme s'impose à l'administration et le juge l'assure en contrôlant que l'application est bien dans un rapport de raison avec le projet contenu dans la règle. Cette sécurité juridique, cartésienne ou fiduciaire, est statique. La règle est la même, au moment où l'intéressé en prend connaissance et au moment de l'application. Le projet de prévisibilité peut se réaliser sans entrave. Il suffit de mettre l'application en relation avec la norme, ce que feront l'administration qui applique et puis le juge qui contrôle. Et c'est sans aucun doute, au regard de cette sécurité juridique statique, que la loi du changement apparaît comme perturbatrice. En effet, la modification de la loi, la révision de la règle, constitue un changement de programme pour l'avenir ou pour le passé et ce changement introduit l'incertitude pour celui qui voulait se fier à l'ancienne règle. C'est bien en souvenir de ce droit antérieur que la sécurité juridique et les espérances légitimes sont convoquées. Elles le sont pour freiner la dynamique de changement. Leur puissance est toutefois relative, nous l'avons vu. Elles ne peuvent entraver le changement que dans une certaine mesure. Cependant, nous avons constaté aussi que cette résistance des espérances légitimes était plus importante qu'il y a 50 ans. La leçon d'aujourd'hui s'inscrit à nouveau dans la perspective statique, du moins en apparence. Et si la règle ou la loi n'a pas changé et que l'application ne soit pas conforme, la sanction de cette norme semble naturellement s'imposer. C'est l'office du juge d'appliquer la règle souple ou rigide et de sanctionner le devoir-être qu'elle contient en annulant, par exemple, l'application irrégulière comme le permis contraire au plan secteur. Il y a, dans le respect de la norme et la sanction, une forme de sécurité juridique qui procède tant de la méthode cartésienne, où la norme est mécaniquement appliquée et lors de la sanction, que de la conception fiduciaire, où la confiance est créée que la promesse contenue dans la norme sera appliquée au moment de la sanction, n'est-ce pas juste, en outre, de revenir au droit si l'on s'en est écarté, d'être rappelé à l'ordre, n'est-ce pas évident, banal, pourquoi en parler ? Il faut en parler, car la prévisibilité de l'application du droit contenu dans la norme n'est pas la seule conception de la sécurité juridique que se fait l'ordre juridique. L'ordre juridique a aussi égard à ce qui a eu lieu, qui existe avant l'intervention du juge, parce que cette application par les intéressés ou par l'administration a une valeur en elle-même, une valeur indépendante de sa validité au regard de la norme. Je parle du permis délivré sur la base duquel vous avez peut-être déjà construit, de la nomination mal motivée de tel professeur, des examens qu'il a fait passer à de nombreux étudiants alors qu'il était sans diplôme et mal nommé. Je parle de la réussite proclamée de tous ces étudiants qui ont été interrogés par lui, ou encore des diplômes attribués par le jury qui n'étaient pas en nombre, ou qui se réunis en virtuel sans y être habilités par la loi. Je parle aussi de ces milliers d'enrôlements qui ont été faits par l'administration sur la base d'une loi fiscale inconstitutionnelle. Les exemples se précipitent à notre esprit, on n'a que l'embarras du choix. L'existence de ces actes qui s'observent constitue déjà en soi un argument à opposer à la sanction. En outre, un autre élément perturbateur du projet linéaire et statique vient s'ajouter, c'est l'écoulement du temps. L'application administrative se fixe dans le paysage et au fil du temps, une autre conception de la sécurité juridique s'installe qui prend ces situations existantes en charge pour elle-même et préconise la stabilité. Cette nouvelle forme de sécurité juridique porte à ne plus toucher à l'acte ou à y toucher avec moins d'intensité parce qu'il existe et qu'il existe depuis un certain temps. Cette sécurité juridique stabilisante entre en concurrence avec la première conception de la sécurité juridique porteuse de prévisibilité a priori et avec la sanction a posteriori qui est son corollaire. cette sécurité juridique de stabilité n'est pas qu'une idée. Elle est à son tour portée par des normes et des créations jurisprudentielles dont le projet propre est d'entraver avec plus ou moins de réussite et de force et de prévisibilité les effets de la première sécurité juridique qui appelaient la sanction des premières normes. Le jeu de ces forces contradictoires est au cœur de cette leçon sur la sanction. Leur rencontre a lieu lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou de fermer le droit de critique des actes accomplis. Ce sera l'objet de la première partie. Quand le cap du droit de critique a été franchi, la sécurité prévisibilité et la sécurité juridique stabilité continuent de s'affronter au moment de tirer les conséquences de l'illégalité et de fixer la consistance de la sanction elle-même, ce sera l'objet de la seconde partie. Dans cette première partie, j'examinerai les relations entre la sécurité juridique et le droit de critique des actes administratifs. L'histoire du contentieux de droit public belge est d'abord celle de l'extension du droit de critique des actes administratifs puis des actes législatifs. Ce sera le point A consacré à l'extension du droit de critique. Le projet de l'ordre juridique n'est cependant pas de tirer à tout prix la conséquence de toute norme et de permettre que tout acte puisse être soumis par n'importe qui et en tout temps au contrôle juridictionnel. Les limitations du droit critique créées par la condition d'intérêt du requérant sont anciennes mais en évolution. Il en va même de la fermeture du droit de critique par l'écoulement du temps, par l'installation de délais de recours. Le projet de permettre la sanction et celui de garantir la stabilité sont à l'œuvre en même temps et l'on assiste tantôt à l'avancée de l'une, tantôt à l'avancée de l'autre. Ce sera le point B consacré à la modération du droit de critique. Commençons par l'extension du droit de critique. Dès l'origine, le constituant belge prescrit le contrôle de l'acte administratif par le juge à l'article 159 de la Constitution. C'est un texte court comme ceux de l'époque, facile à retenir et par temps bien connu. Les courts et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Classiquement, on montre que le juge a donné une interprétation extensive à presque tous les mots de l'article. Non pas seulement les actes du pouvoir central et de la décentralisation territoriale, mais tous les actes administratifs. Non pas seulement les courts et tribunaux visés aux articles 144 et 145, mais aussi toutes les juridictions contentieuses ou administratives. Pas seulement la vérification de la conformité aux lois, mais la sanction de toute la hiérarchie des sources du droit. Pas seulement la censure négative qui consiste à ne pas appliquer quand l'administration a pris l'initiative de demander au juge de donner des effets à un acte comme lorsque l'administration lui demande de prononcer l'expropriation. Pas seulement la censure négative mais aussi la censure positive à la demande de l'administrer, c'est-à-dire sur cette demande l'ordre donné par le juge à l'administration de ne pas appliquer un acte aux effets immédiats. Il n'y a guère que la loi elle-même qui a échappé à ce mouvement amplificateur. Elle n'est pas devenue norme contrôlée en vertu de l'article 159. C'est par d'autres voies que le contrôle juridictionnel l'a saisi. Citons-en trois d'abord l'arrêt prononcée en 1971 par la Cour de cassation qui décide que l'effet naturel du droit international impose au juge d'écarter la loi. Contraire. Ensuite la création par la constitution de la Cour constitutionnelle et des voies de recours directes contre les actes législatifs et finalement responsabilité civile en raison du fait fautif du législateur décidée en 2006 par l'arrêt Ferrara de la Cour de cassation. Cet arrêt Ferrara s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt La Flandria de 1920 par lequel la Cour de cassation a décidé d'étendre la responsabilité de l'État. Depuis lors il n'y a plus d'immunité de l'administration au contentieux de la responsabilité. L'arrêt La Flandria se concentrait sur le dommage l'atteinte au droit Depuis lors on répare sans égard à l'auteur de la lésion On applique le droit commun Le juge ordinaire s'en charge et il n'est aujourd'hui guère de domaine de l'action administrative où la faute féconde source de responsabilité ne soit possible Action Abstention dans l'action individuelle réglementaire réglementaire erreur mauvaise information Il n'y a que l'opportunité de l'action qui soit encore immunisée à l'heure actuelle en vertu du principe de la séparation des pouvoirs Mais cela ne constitue plus qu'un petit réduit car toutes les circonstances qui entourent la décision politique de l'administration peuvent révéler un défaut de diligence ou de prudence de leur hauteur En 1946 la création du Conseil d'État répondait à un besoin non encore rencontré Le recours en annulation est créé parce que la demande de censure à l'initiative de l'administré n'avait pas encore été admise Elle demeurait une voie pratiquement exclue devant les tribunaux Et en outre quand l'acte était soumis au juge tous les éléments de la légalité n'étaient pas contrôlés par lui Seule l'illégalité externe compétence et forme justifiait à ce moment l'écartement de l'acte sur la base de l'article 159 de la Constitution Ce qui put produire de graves mécontes que Michel Leroy a excellemment souligné en rappelant le cas d'une jeune femme inscrite au registre de la prostitution qui ne fut pas admise à contester la légalité interne les motifs de cet acte administratif Initiatives de l'administré et contrôle complet furent deux raisons principales d'instaurer le recours pour excès de pouvoir à confier à une nouvelle institution le Conseil d'État En créant le Conseil d'État le législateur ouvre une voie d'action en annulation à l'initiative de l'administré celui-ci peut décider d'agir contre l'acte de l'autorité administrative dans tous les cas très nombreux où l'administration peut mettre en œuvre cet acte sans devoir d'abord saisir un juge et le Conseil d'État connaîtra de toute la légalité de l'acte externe mais aussi interne y compris le détournement de pouvoir qui suppose un but illicite dissimulé sous les apparences d'un acte impeccable au regard de la compétence de la forme des motifs et de l'objet La création du Conseil d'État allait par répercussion donner des ailes aux juridictions judiciaires progressivement on a vu le contrôle de validité par le juge ordinaire s'étendre à toute la légalité externe et interne ce que révèle un arrêt de cassation de 1973 et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a reconnu en 1972 la même portée au contrôle de l'arrêté d'expropriation par le juge de paix et par le Conseil d'État Il y avait pourtant quelques freins placés dès l'origine en créant le recours en annulation au Conseil d'État le législateur organisait une voie directe de procès à l'acte à l'initiative de l'administré afin de restaurer la légalité objective et la sécurité juridique conçue comme l'application des normes mais en même temps le législateur songeait à la stabilité des situations acquises en effet en même temps qu'il étendait les voies de recours le législateur concevait qu'une recherche inconditionnelle de la légalité que la quête sans limite de la purification de l'ordre juridique par la demande d'expulsion de toutes les décisions irrégulières pouvait entrer en conflit avec une autre valeur digne de protection le respect des situations acquises qu'on désigne à l'époque contemporaine aussi par sécurité juridique ici la sécurité juridique veut que après un certain temps l'acte ne soit plus contestable par la voie du recours pour excès de pouvoir le législateur installe alors un délai de 60 jours qui ferme le droit d'agir rationné temporis il peut aussi limiter la critique rationné personné c'est l'autre limite je retiens ici celle de l'intérêt au recours le recours populaire était compatible avec le système du procès fait à l'acte tout citoyen aurait pu se faire acteur de la légalité objective mais le législateur ne l'a pas voulu il a créé l'intérêt au recours condition de recevabilité elle aussi d'ordre public que la jurisprudence ne cesse de perfectionner pour pouvoir demander le contrôle de l'acte au conseil d'état il faut que le requérant montre que l'acte lui-nuit et que l'annulation lui procurera un avantage voilà donc deux obstacles entre l'illégalité éventuelle et sa sanction intérêt et délai qui se cumulent pour assurer dans l'ordre juridique le maintien d'actes intouchables possiblement illégaux délai et intérêt expriment donc une volonté de fermeture qui s'inscrit en décalage avec le courant ascendant que l'on vient d'esquisser c'est à ces deux conditions que je voudrais à présent m'attacher dans le point B consacré à la modération du droit de critique La condition d'intérêt au recours est ancienne et bien connue en procédure Le droit judiciaire fait de l'intérêt une condition de recevabilité de l'action Cet intérêt est centré sur la personne du demandeur comme l'exprime l'article 17 du Code judiciaire Cette condition est une forme de limitation du droit d'agir mais elle n'est pas figée et connaît par certains aspects une expansion Dans son manuel de procédure civile publié en 1985 le professeur Albert Fetway s'écrivait de manière prémonitoire que le droit d'action des groupements serait nécessairement reconnu un jour en procédure civile Ce mouvement est en marche en effet Et pour notre objet le droit de critique des actes administratifs s'étend encore devant le juge judiciaire puisque le droit de recours des associations qui ont le projet collectif de protéger l'environnement ou les droits fondamentaux s'ouvrent plus largement en matière civile et en matière pénale Cette expansion a lieu par l'effet d'un mouvement double D'une part la Cour de cassation fait depuis 2013 une interprétation nouvelle de l'intérêt à agir ou de se constituer partie civile pour donner effet à la convention d'Horus du 25 juin 1998 qui privilégie le droit d'action des ONG en faveur de l'environnement Et d'autre part le nouvel article 17 alinéa 2 du Code judiciaire reconnaît depuis 2018 la recevabilité de l'action des personnes morales qui visent à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales Et les premiers commentaires doctrinaux promettent à ce texte un effet considérable sur la procédure et sur le fond du droit Revenons au Conseil d'État Lors de la création du recours pour excès de pouvoir en annulation Le législateur a lui aussi prévu une condition d'intérêt à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État Cette condition pouvait sembler moins pertinente qu'en droit judiciaire compte tenu du caractère objectif du recours en annulation et de son lien plus étroit avec l'intérêt général je l'ai signalé tout à l'heure le législateur a voulu éviter le recours populaire et il a laissé au Conseil d'État le soin d'apprécier la condition d'intérêt et les caractéristiques de l'intérêt sont nombreuses je renvoie au manuel de contentieux je signale en passant que l'intérêt des groupements personnalisés a été admis assez tôt devant le Conseil d'État et que certaines limites ont encore été supprimées dans la période récente sous l'effet de la Convention d'Aurice cet accueil somme toute généreux du recours rationné personné ne peut faire perdre de vue d'autres aspects de la condition d'intérêt qui modère davantage le droit de critique le Conseil d'État exprime lui-même que cette condition d'intérêt au recours est liée à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice tel est un des enseignements de l'important arrêt d'assemblée Chrétien-Morse du 22 mars 2019 244 015 au motif 7 Je voudrais souligner ici quelques aspects de la condition de l'intérêt qui contribuent au maintien des situations acquises Est-ce que le candidat malheureux à une promotion qui attaque la promotion d'un autre agent perd son intérêt au recours s'il est admis à la pension ou au cours de procédure et qu'il ne peut plus être personnellement nommé Est-ce que celui qui contestait une nomination perd son intérêt à l'annulation s'il apparaît à un certain moment de la procédure qui ne peut plus être nommé parce que la réserve de recrutement à laquelle il appartenait est entre-temps épuisé Est-ce que mon voisin qui demande l'annulation du permis d'urbanisme que j'ai obtenu conserve son intérêt s'il déménage sans garder la tâche avec son ancienne résidence et que dire de l'intérêt au recours à l'annulation introduit par M. Mauss officier de carrière contre un arrêté royal du 25 mai 2015 qui le suspend par mesure d'ordre alors que l'État belge a entre-temps régularisé la situation de la période de suspension que la période de suspension est convertie en une période de service actif que le requérant a perçu la différence de traitement pour la période durant laquelle il a été suspendu par mesure d'ordre et que tout ce qui a trait à la suspension du requérant par mesure d'ordre a disparu de son dossier personnel notamment de son extrait de matricule dans ces conditions M. Mauss maintient-il son intérêt au recours en annulation contre cet acte qui ne concerne en outre aucun autre que lui-même contrairement à l'acte que critique le voisin des ménageurs ou le pensionné en concurrence avec l'agent nommé Conseil d'État juge que l'annulation doit avoir un effet directement utile pour le requérant au moment où il introduit le recours et à ce moment le requérant doit montrer que l'acte lui fait grief et que l'annulation lui procurera un remède c'est le cas de tous les requérants dont nous venons de parler mais le Conseil d'État belge contrôle aussi la persistance de l'intérêt au recours jusqu'à la clôture des débats ce qui peut poser un problème de recevabilité aux pensionnés à l'ancien voisin ou à M. Morse par exemple l'arrêt Morse du 22 mars 2019 déjà cité juge que l'annulation est destinée à faire disparaître un acte mais qu'il faut encore que cette disparition serve à quelque chose à quelque chose à faire par l'administration voici les mots utilisés par l'Assemblée générale une annulation est une forme particulière de rétablissement de la légalité consistant à faire disparaître rétroactivement l'acte attaqué de l'ordonnance non juridique ce qui doit ou à tout le moins peu inciter l'autorité à prendre une nouvelle décision si l'on combine cette définition de l'annulation avec la condition d'intérêt il n'est pas surprenant que le même arrêt précise que l'intérêt doit être notamment direct et procuré à la partie requérant d'un avantage en lien suffisamment direct avec la finalité d'une annulation à savoir la disparition de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique il est vrai que monsieur Morse avait largement obtenu satisfaction par les décisions postérieures de l'administration mais ce n'est pas toujours le cas ainsi le candidat à une promotion à mis à la pension en cours de procédure perd son intérêt mais reste en souffrance cette souffrance justifie-t-elle d'examiner le recours pour découvrir éventuellement l'illégalité de la domination d'un autre qui est à présent en fonction et que notre pensionné ne pourra de toute façon pas remplacer tel est le point et le conseil d'état l'a résolu en faveur de la stabilité de la situation acquise mais la cour constitutionnelle n'a pas vu les choses de la même manière elle l'a jugé en 1999 que la perte d'intérêt était contraire à la constitution si le conseil d'état en faisait une conséquence automatique de la mise à la pension la cour a estimé que le conseil d'état devait vérifier que l'intérêt n'était quand même pas maintenu à l'annulation en vue d'établir l'illégalité pour faciliter la démonstration de la faute au contentieux judiciaire de la responsabilité ou encore si un intérêt au moins moral à l'annulation ne subsistait pas dans le chef du requérant pensionné jusqu'à présent le conseil d'état estime en général que l'intérêt n'est pas maintenu lorsque la seule perspective est encore la facilitation du recours judiciaire en responsabilité puisque le juge civil peut lui-même chercher la faute et l'illégalité on comprend cette analyse si l'on amène à tout le moins en matière de la fonction publique que l'annulation n'est pas qu'une machine à détruire mais qu'elle porte un projet de réflexion utile en outre le conseil d'état a fait une interprétation assez restrictive de la notion d'intérêt moral à son tour la cour européenne des droits de l'homme a été saisie du problème de l'agent pensionné en cours de procédure dans la rêveur meulein du 17 juillet 2018 elle a sanctionné une atteinte excessive au droit d'accès au juge la cour de Strasbourg n'a pas pris en considération l'effet concrètement inutile de l'annulation si on place celle-ci dans la perspective d'une réfection de l'acte et la même cour a dès lors souligné l'intérêt du requérant à la constatation éventuelle de l'illégalité par le conseil d'état et n'est pas exclu la durée de la procédure devant le conseil d'état et contribué à la condamnation de l'état belge dans cette affaire l'incidence du recours en indemnité réparatrice introduit en 2014 dans les lois coordonnées sur le conseil d'état a relancé le débat sur le maintien de l'intérêt le requérant en annulation peut désormais saisir le conseil d'état d'une demande d'indemnisation du préjudice que l'une cause d'illégalité constatée par le conseil d'état constat d'illégalité n'est pas nécessairement annulation et c'est cette différence qui permet une construction jurisprudentielle nouvelle la remorse du 22 mars 2019 fixe actuellement la jurisprudence le conseil d'état a tenu compte de l'incidence d'une demande d'indemnité réparatrice sur le maintien de l'intérêt à l'annulation conception traditionnelle de l'intérêt à l'annulation est maintenue en cas de monsieur maure la situation administrative a été rétablie par l'administration conseil de la constate la fin de l'intérêt au recours en annulation le temps écoulé a eu pour effet que la partie adverse a dans l'intervalle renoncé à la décision attaquée dans les faits en en mettant à néant les effets et il ajoute le conseil d'état cela explique également pourquoi le requérant ne demande l'annulation de la décision attaquée qu'en vue d'entendre constater l'illégalité de la décision afin d'obtenir une indemnisation cependant et voici la nouvelle synthèse l'introduction du recours en indemnité réparatrice avant la clôture des débats sur le recours en annulation a pour effet de maintenir au requérant un intérêt à l'examen des moyens non plus pour une annulation inutile dans la théorie du conseil d'état mais en vue de la constatation de l'illégalité en prélude à l'examen de la demande d'indemnité réparatrice utile peut-être pour autant que la perte d'intérêt à l'annulation ne soit pas imputable au requérant lui-même ce qui était le cas n'était pas imputable à monsieur on le voit la perspective de l'indemnité réparatrice ne suffit pas à maintenir l'intérêt à l'annulation quand celle-ci ne produit plus d'effet directement utile tel est l'état de la jurisprudence favorable au maintien des situations acquises dans le domaine de la fonction publique on comparera cette jurisprudence à celle d'une autre époque en France qui admettait de prononcer des annulations que la doctrine qualifiait de platonique commissaire du gouvernement Romieux souvenait en 1905 dans ses conclusions sur l'arrêt Martin que le juge de l'excès de pouvoir se borne à examiner si l'acte administratif doit ou non être adulé en raison du vice qui lui est reproché et qu'il n'a pas à se préoccuper des conséquences positives ou négatives de son jugement Cet arrêt Martin était l'un des premiers arrêts sur l'annulation de l'acte détachable du contrat administratif dont l'effet sur le contrat à conclure a commencé à être assuré chez nous qu'après l'invention du référé administratif et dont l'effet sur le contrat à conclure reste toujours difficile en dehors d'un aménagement spécial dans une loi dédicacée au recours dans les marchés publics dans ce cas notre conseil d'état maintient d'ailleurs l'intérêt par exception à la jurisprudence que je viens d'écrire l'effet platonique n'était donc pas un obstacle et on cite le cas de ces deux arrêtés pris en 1930 par le maire de Nevers pour interdire à monsieur Benjamin de donner une conférence arrêtés qui sont attaqués et qui seront quand même annulés en 1933 par le conseil d'état pour atteinte injustifiée à la liberté de réunion on voit clairement ici la conception cartésienne de la sanction celle-ci a lieu parce que la règle est violée et il y a intérêt à sanctionner la violation de la règle afin de restaurer la légalité ne fût-ce qu'en vue de la restauration du droit et aussi de l'édification de la jurisprudence et la création de la jurisprudence est en Belgique aussi une des raisons historiques de la création du conseil d'état manifestement cette conception n'a plus cours du moins n'a plus cours en toute matière en France la doctrine souligne une évolution paradoxale il était reproché au juge du 19ème siècle de prononcer des annulations trop platoniques en raison de son indifférence aux effets concrets alors qu'aujourd'hui il encourt le même reproche parce qu'il accorde désormais une excessive attention aux effets concrets de ses décisions nous allons bientôt continuer d'examiner la question en outre non seulement l'intérêt du requérant à l'annulation doit subsister jusqu'au bout mais la loi lui demande aussi de confirmer son intérêt de le manifester activement en cours de procédure et elle est sévère vis-à-vis du requérant dont la vigilance fléchit on voit à nouveau ici une inflexion indirecte en faveur des situations acquises ainsi le législateur belge a inséré dans les lois coordonnées sur le conseil d'état la règle selon laquelle l'absence de transmission par le requérant d'un mémoire en réplique dans le délai imparti commande au conseil d'état de constater en principe l'absence de l'intérêt requis un tel mémoire peut se résumer à l'affirmation en deux lignes de la persistance de l'intérêt mais le défaut de cette formalité a un effet guillotine sur le recours introduit par l'intéressé est-ce un formalisme excessif le coup constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises de la compatibilité de ce système avec le droit fondamental au juge garantie par la convention européenne des droits de l'homme et par la constitution le formalisme excessif est condamné dans la jurisprudence des droits de l'homme et dans le droit constitutionnel et en ce qui concerne la formalité dont nous parlons la co-constitutionnelle a vu l'objectif du législateur de lutter contre l'arriéré de réduire la durée de la procédure de favoriser l'accélération du traitement des recours en allégeant le rôle de la juridiction ce sont des objectifs légitimes et la mesure n'a pas de conséquences excessives sur le droit au juge même à l'époque contemporaine où l'arriéré a fortement diminué la cour prend notamment en compte la circonstance que le requérant qui n'a pas introduit de mémoire en répit est convoqué à une audience au cours de laquelle il peut encore expliquer qu'une circonstance de force majeure l'a empêché d'agir certains arrêts du conseil d'état exige ailleurs seulement une circonstance exceptionnelle la cour a enfin précisé qu'il appartient au conseil d'état au regard de l'explication des parties requérantes de veiller à ne pas interpréter de manière trop formaliste ces causes de justification l'accélération du traitement du traitement du traitement des litiges visée notamment en France c'est une autre manière d'atteindre plus rapidement la sécurité juridique et une forme de certitude légale dans la même ligne notre cour constitutionnel juge que la limitation dans le temps de la possibilité d'exercer les voies de recours contre les décisions juridictionnelles est-elle aussi justifiée par la sécurité juridique ces éléments de procédure qui contribuent au maintien des situations acquises passent donc le cap de l'examen de proportionnalité poussée jusqu'au bout la logique du maintien des situations acquises conduit à contester radicalement le recours en annulation des actes administratifs et à remettre en cause sa création même et tout le processus qui a lentement conduit eh bien un tel courant existe qui ne voit dans l'annulation à l'initiative de l'intéressé que la destruction de situations acquises et qui décrit un sacrifice excessif de l'intérêt général au profit d'un seul requérant une affaire de ligne de trame d'Eure-Neueil-Echen a défrayé la chronique il est vrai que la durée de la procédure avait été fort longue et la ligne largement construite au moment de l'annulation du permis alors que la demande de suspension en référé avait été rejetée en son temps et bien entendu l'arriéré est un problème considérable nul ne le nie et c'est d'ailleurs très heureusement réduit mais cette critique de l'annulation tient cependant pour négligeable l'intérêt du requérant plus ou moins protégé par le recours qui n'aboutit quand même que si l'acte est irrégulier là est quand même la vraie cause de l'annulation qui est le retour à l'état de droit ce qui demeure quand même la justification d'une voie de recours d'accès raisonnable cette critique radicale perd de vue la portée même du droit d'accès au juge créé par la loi on ne voit plus dans son exercice que le rétablissement on ne voit plus pardon dans son exercice et le rétablissement du droit qu'un frein au développement économique un danger institutionnel en 2012 le discours de rentrée au barreau de Bruges posait la question de Radvanstad Staatsgewarlk en mai 2015 une interview du président du patronat flamand dans le même sens a exceptionnellement conduit le conseil d'état à faire une mise au point dans un communiqué qui est toujours sur son site internet en substance il s'agissait de rappeler que la sanction de l'illégalité demeure bien le projet du législateur et que le conseil d'état n'est pas spécialement activiste en tirant les conséquences de l'illégalité des actes en d'autres mots il faut éviter de confondre la fièvre et le thermomètre cependant le législateur n'est pas resté sourd à ses critiques une de ces réactions car il y en a eu d'autres a été de rétrécir la voie de l'annulation par la formalisation dans la loi d'une nouvelle condition d'intérêt non plus au recours mais au moyen ce contrôle de l'intérêt au moyen que le requérant fait valoir est bien distinct de l'intérêt au recours le conseil d'état peut admettre qu'un requérant a bien intérêt à obtenir l'annulation de l'acte tout en déclarant que ce requérant n'a pas intérêt à invoquer tel moyen qu'il soulève j'ai intérêt à demander l'annulation du permis mais peu traite pas à faire valoir le vice de l'affichage et l'illégalité de l'annonce de l'enquête publique puisque j'y ai participé et que je ne montre aucun élément que je n'ai pu y faire valoir en réalité l'intérêt au moyen est vérifié depuis très longtemps par le conseil d'état lui-même alors que la loi ne semblait exiger que l'intérêt au recours article 19 contrôle de l'intérêt au moyen est une contrepartie pratique d'un très large accès au recours au premier abord la question de l'intérêt au moyen est paradoxale en effet celui qui a intérêt au recours a intérêt à faire valoir tout moyen qui peut procurer l'annulation qu'il recherche plusieurs attitudes sont possibles elles ont toutes été adoptées à un moment ou à un autre dans la jurisprudence du conseil d'état belge la première résout le paradoxe par une absence de contrôle de l'intérêt au moyen lorsque le requérant intérêt au recours et c'est d'ailleurs la position actuelle de la cour constitutionnelle pour ce qui concerne les recours en annulation des actes législatifs introduits devant elle les autres attitudes sont favorables au contrôle de l'intérêt au moyen elles exigent tantôt une vérification de la convergence entre l'intérêt protégé par la règle et l'intérêt visé par le requérant ou tantôt un contrôle de la lésion concrète du requérant par la violation qu'il dénonce ainsi la jurisprudence peut exclure le moyen quand la loi violée ne protège pas le requérant par exemple dans cette perspective on a pu juger que les règles de convocation du conseil communal ne concernent que les conseillers communaux et que le tiers qui critique la décision du conseil communal ne peut pas prendre un moyen de la violation de la règle de convocation cette conception de l'égalité relative qui limite le droit de s'en prévaloir en fonction de l'intérêt qu'elle protège est moins familière aux juristes belges elle est mieux implantée dans d'autres pays de l'union plus facile à comprendre est le défaut d'intérêt pour le requérant à dénoncer l'illégalité qui ne lui a pas nuit c'est l'exemple déjà cité celui qui a formulé toutes ses observations au cours de l'enquête publique n'a pas intérêt aux moyens qui critiquent le vice de l'annonce de l'enquête la loi du 20 janvier 2014 officialise le contrôle de l'intérêt aux moyens elle modifie en ce sens l'article 14 des lois coordonnées sur le conseil d'état relatif à la légalité plutôt que l'article 19 relatif à l'intérêt au recours le 14 paragraphe premier aligné à 2 le législateur a prétendu s'inscrire dans la voie déjà tracée par la jurisprudence mais il adopte une formule un peu différente qu'il va chercher en France les travaux préparatoires révèlent que notre législateur avait en vue de rappeler la nécessité d'un contrôle de l'intérêt aux moyens en s'inspirant d'un arrêt d'Anthony du conseil d'état français désormais les irrégularités ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise qu'elles ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte voilà donc les moyens qui sont encore admissibles et on le voit la formule de la loi vise tous les moyens et pas seulement les moyens de forme trois critères alternatifs balisent désormais l'intérêt aux moyens même les moyens d'ordre public subissent aujourd'hui le choc de la jurisprudence sur l'intérêt aux moyens et parmi ceux-ci même la compétence est touchée alors qu'elle constitue en principe le moyen d'ordre public par excellence qui doit être soulevé en tout état de cause et cela bien que le nouvel article 14 exclut explicitement la compétence du contrôle de l'intérêt aux moyens en effet la jurisprudence révèle que même l'argument pris de la violation d'une règle de compétence est irrecevable quand son invocation est tardive et apparaît contraire à la loyauté procédurale cette condition d'intérêt aux moyens a passé le cap du contrôle de constitutionnalité cependant la proportionnalité de cette réduction de la légalité demeure sujette à controverse surtout en France en France il y a au fondement de la jurisprudence d'Anthony ce que Mme Gaëlle Dumortier rapporteur public qualifie de disproportion entre les moyens de légalité externe retenue et les effets fragilisants de l'annulation rétroactive les auteurs contestent cependant cette opposition de la sécurité juridique et de la légalité qui permet l'excusabilité de certains vices ils font valoir que la balance de la justice penche trop en faveur de l'administration et ils dénoncent un mouvement qui serait allé trop loin on souligne encore en France le paradoxe de cette dévalorisation contentieuse des moyens de forme au moment où le législateur ne cesse de renforcer les éléments de participation de la société civile comme facteur de qualité et de légitimité de la décision et cette remarque est judicieuse nous avons vu en effet que la procéduralisation était une manière de contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnel et la jurisprudence d'Anthony est aussi une forme d'utilitarisme concret dans ces cas la conséquence d'une annulation dite de pure forme ne mériterait pas d'être tirée puisque l'acte pourrait sans doute être remplacé pourquoi sanctionner la règle dont la violation n'a pas fait préjudice cette jurisprudence sur le contrôle de l'intérêt au moyen et de l'intérêt à l'annulation pour tel moyen de forme est aussi une réaction du juge à une légalité externe qu'il juge trop compliquée qui fait de l'acte impeccable en légalité externe un tour de force juge un autre auteur en tout cas la jurisprudence d'Anthony n'est pas isolée elle reflète une tendance connue en droit italien allemand ou néerlandais rapporte une synthèse récente de droits contentieux européens ce qui est remarquable chez nous c'est son extension à tous les moyens à côté de la condition d'intérêt le délai de recours au conseil d'état est une autre manière de fermer le droit critique et d'assurer la stabilité des actes des autorités administratives l'extinction et la création de droits par l'écoulement du temps sont des méthodes très anciennes on connaît les règles de prescription acquisitives et extinctives l'écoulement du temps peut frapper le fond du droit tel est l'effet du principe qui impose que la sanction disciplinaire soit prise dans un délai raisonnable à défaut d'un délai plus précis de même dans le contentieux européen il est admis que le temps qui passe prive la commission européenne du pouvoir d'impliger des amendes le temps qui passe peut aussi ne viser que certaines voies de recours ainsi la distinction entre le droit d'action et l'exception est ancienne dans la relation au temps comme l'exprime le vieil adage quai temporal iassunt at agendum perpetu assunt at excipiendum et nous allons voir que cette distinction est encore très actuelle dans le contentieux administratif belge et c'est à celle-ci que je me limiterai ici pour montrer la tension entre la sécurité juridique prévisibilité et la sécurité juridique stabilité en matière de délai les règles relatives aux formalités et au délai de recours sont généralement admises pour assurer une bonne administration de la justice et écarter les risques d'insécurité juridique et plus sûrement que la condition d'intérêt la condition de délai mécaniste cartésienne vient décrocher les pays de Damoclèse que le recours en annulation faisait pendre au-dessus de l'acte une soupape est toutefois procurée par la force majeure comme il est encore dernièrement précisé dans le rapport au roi qui précède l'arrêté de pouvoirs spéciaux numéro 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le conseil d'état et la procédure écrite toutefois pour éviter tout débat quant à la question de savoir si les mesures de lutte contre le corona constituent en toutes circonstances une forme stricte de force majeure une mesure temporaire d'allongement du délai a été prise avec un léger effet rétroactif par le roi cette mesure doit en outre se combiner avec une autre mesure du même ordre prise et rendue applicable au conseil d'état par un arrêté wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 déjà modifié un remarquable souci d'équilibre s'observe dans la manière de régler la prise de cours du délai du recours en annulation au conseil d'état en effet le point de départ est fixe pour les actes qui doivent être publiés et les actes individuels dans le rapport aux bénéficiaires à qui ils doivent être notifiés et dans ce dernier cas la loi a créé l'obligation d'indiquer à ses destinataires la voie de recours que faire en cas d'omission lorsque la notification de l'indication aux destinataires des recours et des formes et délais à respecter n'est pas faite l'option actuelle du droit belge est l'allongement du délai de 4 mois le législateur a finalement préparé cette fermeture différée au recours au maintien illimité de l'ouverture en France la condition de délai est admise mais tempérée et de façon salutaire écrit un auteur par l'obligation faite à l'administration d'indiquer les voies de recours et le même déplore la jurisprudence pléthorienne qui réinstaure un délai raisonnable de fermeture d'un an dans le cas où la mention fait défaut il y voit une application excessive du principe de sécurité juridique au détriment de la légalité décidément on ne fait jamais l'unanimité dans cette matière enfin un côté des requérants qui bénéficient d'une publication ou d'une notification il reste les tiers auxquels l'acte ne doit pas être notifié un point mobile et plus subjectif est admis il s'agit de la prise de connaissance de l'acte ce tiers doit cependant être attentif aux faits d'évidence qui font présumer l'existence de l'acte et qui font alors naître dans son chef une obligation de prendre connaissance à tout moins s'il prétend ensuite critiquer l'acte par le recours en annulation et éviter l'objection tardive qu'on lui opposerait en dehors de ces cas la prise de connaissance par un tiers reste un fait possible et son éventualité crée une incertitude qui n'est pas en phase avec l'ensemble du système si bien que le législateur veut parfois résoudre cette difficulté en réglant un point fixe même pour le recours de tiers non destinataires contre des actes individuels et le code flamand d'aménagement du territoire a substitué dans certains cas la prise de connaissance le point fixe de l'affichage ce que la co-constitutionnelle a admis en certaines conditions au regard des articles 10 et 11 de la constitution lui en combinaison avec le droit d'accès au juge garanti par la convention obligé certains tiers à la vigilance n'est donc pas inconstitutionnelle en France aussi ce mouvement de fermeture au profit du porteur de projet s'observe dans le droit de l'urbanisme il ne faut pas exagérer toutefois notre co-constitutionnel s'oppose à la création d'un contentieux administratif de délais qui prennent cours avant que l'intéressé ait pu avoir connaissance du point de débat mais elle sait aussi accentuer les effets de fermeture s'agissant du délai de recours devant elle dans le contentieux constitutionnel puisque la cour décide que quand un législateur se borne à reprendre un ancien texte dans une nouvelle loi sans avoir l'intention de légiférer à nouveau un nouveau délai de recours ne s'ouvre pas contre le texte seulement repris et elle s'astreint ensuite à vérifier la présence de cette intention de légiférer à nouveau comme condition de recevabilité l'objectif de sécurité juridique convainc ainsi de fermer la voie directe du recours en annulation cependant l'acte n'est pas nécessairement hors d'atteinte pour autant en effet la voie incidente de l'exception d'illégalité réglée à l'article 159 de la constitution vise les mêmes actes administratifs que l'article 14 des lois coordonnées sur le conseil d'état et elle peut être accueillie par toute juridiction sans limitation de délai contre les actes réglementaires et même contre les actes individuelles dans le contentieux judiciaire réglé par la cour de cassation ainsi la société Cora avait obtenu en 2007 un permis pour la construction et l'exploitation d'un centre commercial dans la zone d'activité économique mixte du Quevau-Camp sur une superficie totale de près de 77 hectares Or cette zone d'activité économique mixte est issue d'une modification du plan de secteur faite en 1993 près de 25 ans plus tôt Plusieurs riverains ne veulent pas de ce grand magasin et leur avocat a bien étudié son affaire et il a observé que le projet de l'arrêté du gouvernement Wallon qui a adopté cette modification en 1993 n'a pas été soumis en son temps à l'avis du Conseil d'État alors que cette consultation était obligatoire vice d'ordre public et en examinant le recours contre le permis en 2008 le Conseil d'État doit écarter cet arrêté illégal qui donne ce motif à son permis c'est l'effet de l'article 159 de la Constitution une fois cet arrêté écarté par le juge c'est comme si la modification du plan illégal n'avait pas eu lieu on est resté en zone agricole comme avant la modification de 1993 et tout le monde sait que le permis d'un supermarché ne peut pas être délivré en zone agricole voilà notre permis bien plombé la suspension ou l'annulation s'impose et ce n'est pas un cas isolé ce n'est pas pire dans une autre affaire à la HULP c'est un défaut de motivation lors de l'adoption du plan en 1979 qui a justifié l'annulation d'un permis délivré en 2007 pardon pour le centre la critique incidente du plan secteur dans l'affaire Cora permet ainsi de sanctionner une illégalité de 20 ans d'âge à l'occasion du recours direct contre un permis tout récent attaqué lui dans le délai de 60 jours il en va de même de la critique incidente de la constitutionnalité de la loi qui passe par la question préjudicielle que les autres juridictions posent à la Cour constitutionnelle il n'y a pas de délai et des lois très anciennes peuvent être mises sur la scellette alors que le recours direct n'est en principe recevable que dans un délai de 6 mois la richesse de cet arsenal est-elle adéquate faut-il permettre en droit administratif de recommencer par la voile d'exception d'illégalité ou du moyen incident le procès d'un acte dont la contestation directe est fermée depuis longtemps par l'expiration du délai de 60 jours ou de 6 mois à tout le moins faut-il que ce soit possible à propos de toutes les illégalités alors qu'on assiste à un sérieux tri des moyens dans le cadre du recours en annulation direct des actes administratifs en France l'accueil illimité de l'exception d'illégalité de l'acte réglementaire apparaît en décalage avec la confiance portée par le délai de recours la loi a modifié le code d'urbanisme et ne laisse plus qu'un délai de 6 mois pour faire valoir les vices de compétence ou de forme des plans d'urbanisme et puis le conseil d'état s'est inscrit dans ce mouvement et une jurisprudence normative d'assemblée a restreint la possibilité de faire valoir tardivement par voie d'exception des vices de forme d'un acte réglementaire de n'attaquer dans le délai ce serait donner à ces illégalités une cession de rattrapage inadéquate estime madame Bretonneau rapporteur public dont les conclusions ont convaincu le conseil d'état mais pas toute la doctrine et les avocats de la société Cora auraient été ravis d'entendre un tel discours on note aussi que l'exclusion française est radicale le conseil d'état a refusé de transposer ici la jurisprudence d'Anthony à l'exception d'illégalité qui est donc rejetée pour vice de procédure même s'il s'agit d'une garantie pour les intéressés ou même si elle a été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise mais on n'en est pas encore là chez nous où l'auberge du 159 ne ferme jamais en effet même quand le législateur a créé un recours spécial plus spécifique donc que le recours ordinaire au conseil d'état et que ce recours spécial doit être exercé dans un délai la cour de cassation maintient encore la possibilité de faire appel hors délai à l'exception d'illégalité et en voici une illustration récente dans un arrêt du 9 janvier 2020 un permis de lotir avait été délivré par la commune de Brassian la commune avait mis à la charge du lotisseur une contribution financière dont le paiement était préalable à l'exécution du permis de lotir cette contribution financière trouvait son fondement dans le décret flamand du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière immobilière et ce décret a été annulé avec effet rétroactif par l'arrêt de la cour constitutionnelle du 7 novembre 2013 en 45 2003 conformément à la loi spéciale sur la cour constitutionnelle c'est l'article 18 un nouveau délai de 6 mois adapté de la publication de l'arrêt s'ouvre pour contester par les recours administratifs et juridictionnels les actes administratifs fondés sur une disposition législative annulée par la cour voilà le recours spécial dans l'affaire aucun recours n'est exercé en application de l'article 18 contre le permis de lotir et la cour d'appel constate bien que l'intéressé n'a pas exercé dans les 6 mois de la publication de l'arrêt d'annulation de la cour constitutionnelle le recours à la députation permanente ouverte contre les décisions communales statuant sur les demandes de permis de lotir le bénéficiaire a préféré demander le remboursement de la contribution financière par une action devant la juridiction civile introduite par exploit le 28 mai 2014 et il s'est prévalu de cette illégalité du permis désormais déduite de l'annulation du décret par l'arrêt 145 2013 il a invité le juge saisi de la demande de remboursement à faire usage l'article 159 de la constitution et à écarter en conséquence la disposition du permis de lotir imposant la charge il ressort de l'arrêt la cour de cassation que la cour d'appel a justement constaté que l'annulation du décret n'avait pas automatiquement fait disparaître l'acte administratif la cour d'appel a ensuite refusé le remboursement à défaut d'exercice d'un recours dans les six mois de l'arrêt 145 2013 il n'y avait pas été fait usage du recours spécial il y a pourvoi en cassation la cour de cassation condamne ce raisonnement de la cour d'appel elle tire la conséquence toute simple de l'absence de tout délai qui entraverait l'accueil de l'exception d'illégalité dans ses conclusions l'avocat général Morty note bien que l'article 18 de la loi spéciale sur la cour constitutionnelle prévoit un délai dans l'intérêt de la sécurité juridique mais la Morty expose longuement d'une fermeture de l'exception d'illégalité pourrait être justifiée par la présence du recours organisé ce qui concerne les actes individuels par analogie avec le droit des pays bas par analogie avec le droit de l'union européenne pourtant elle privilégie l'article 159 qui ne règle aucun délai et convainc la cour de statuer en ce sens enfin cette tension entre la stabilité et la légalité a lieu pour la même raison et se résout de la même façon dans la théorie du retrait le retrait c'est la sanction de l'acte illégal à l'initiative de son auteur la jurisprudence du conseil d'état le retrait n'est admis que dans les mêmes conditions que l'annulation juridictionnelle c'est-à-dire aux conditions d'illégalité et de délai la doctrine souligne à nouveau que la condition de délai exprime un lien entre la stabilité et la confiance en revanche la cour de cassation préconise pour sa part une conception du retrait qui ne retient que la conception de l'égalité sans égard au délai il y a une sécurité juridique à tirer de l'écoutement du temps cette tension pose la question de proportionnalité à laquelle ne s'oppose pas nécessairement l'article 159 de la constitution en effet la cour constitutionnelle a déjà consacré au moins une limite à la puissance de cet article 159 au nom notamment de la sécurité juridique quand le conseil d'état a annulé l'acte mais en a maintenu les effets dans ce cas plus aucune exception d'illégalité de cet acte n'est possible et nous entrons ainsi dans la deuxième partie de cet exposé une fois le recours recevable quant à l'intérêt et au délai reste à l'examiner au fond à vérifier si l'acte contient bien l'illégalité dénoncée la conception de la sécurité juridique de prévisibilité pousse à tirer les conséquences de la norme violée la sécurité juridique stabilisante peut conduire à limiter les effets de la sanction voire à ne pas sanctionner du tout une tension s'observe entre deux manières d'envisager la nécessité de la sanction l'une pour l'efficacité au service de la norme violée ce sera le point A l'autre en fonction des conséquences que la sanction va produire dans l'environnement contemporain du jugement qui la prononce et nous allons voir que cette conception stabilisatrice fait planer sur la sanction une incertitude beaucoup plus grande que les mécanismes de fermeture du droit de critique que nous venons d'examiner ce sera le point B commençons par la recherche d'une sanction efficace l'annulation est une sanction rétroactive à première vue la rétroactivité est une manière efficace de revenir à la règle la fiction de la rétroactivité consiste à faire comme si l'acte n'avait pas été pris le cours de cassation précise deux choses d'une part que l'annulation par le conseil d'état entraîne la disparition des actes administratifs à bénitiaux et d'autre part qu'il en résulte aussi que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et tel est le plus souvent le cas mon permis est annulé et j'ai construit sans permis au mieux serais-je exonéré de l'infraction pénale d'avoir construit sans permis parce que j'en avais quand même un mais dès la notification de l'arrêt d'annulation l'infraction de maintien d'une construction sans permis commence à se constituer l'administration doit envisager la réfection du permis en se conformant à l'arrêt si elle est possible cependant l'acte a le plus souvent eu des conséquences sur lesquelles l'effet de l'annulation n'est pas automatique tel est le cas notamment de l'annulation du règlement sur les actes qui puisent leur base légale ils sont privés de base légale mais ils subsistent jusqu'à ce que la critique en soit faite par une voie adéquate on vient de le voir dans l'affaire de la charge financière imposée par le permis de lotir flamand privé de base légale la mise en oeuvre de l'arrêt d'annulation requiert donc des développements considérables mes collègues Luc Donnet et Paul Leual ont récemment publié un manuel de l'exécution des arrêts du conseil d'état que je ne saurais trop recommandé faut-il par exemple mettre en oeuvre une annulation en nature et tirer les conséquences de manière mécanique pour mettre en évidence dans le sens de l'effet mécanique l'arrêt Véron-Réville prononcé en 1949 par le conseil d'état français après l'annulation il s'impose de réintégrer l'agent irrégulièrement écarté et si sa place a entre temps était pourvu il faut tirer la nécessaire conséquence et rapporter l'arrêté désignant le successeur et cette conséquence est tirée jusqu'au bout puisqu'ici l'agent irrégulièrement écarté était un juge et qu'il est jugé que la conséquence à tirer vis-à-vis du successeur installé entre temps ne peut être considérée comme une atteinte à l'inamovibilité des magistrats du siège certains arrêts du conseil d'état belge sont dans le même sens il ressort néanmoins du commentaire des grands arrêts de la jurisprudence administrative française que la jurisprudence postérieure à l'arrêt Véron-Réville a tendance à mieux tenir compte des inconvénients de l'annulation au point de renverser le principe établi par cet arrêt et de n'imposer d'écarter le successeur que dans le cas exceptionnel de fonction relative à un emploi unique souvent aussi l'acte annulé peut être régulièrement refait à l'identique ou à peu près en tenant compte de l'arrêt d'annulation par exemple en reprenant la procédure au cours de laquelle on avait oublié de permettre à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense partie de la jurisprudence belge est en effet plus nuancée sur la réintégration récemment la cour de cassation belge a reconnu elle aussi la dure réalité que la réintégration en nature de l'agent illégalement évincée n'est pas toujours possible malgré la fiction de la rétroactivité et elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait ordonné après l'annulation par le conseil d'état la réintégration du chauffeur membre du cabinet de la ministre Isabelle Durand plus de dix ans après la démission de la ministre et la dissolution de son cabinet ministériel la jurisprudence la plus fine est en effet nuancée et admet que les conséquences attirées de l'annulation dépendent de l'obligation violée et des circonstances ce que reconnaît aussi la cour de cassation dans le même arrêt où elle se montre d'abord favorable à la fiction du retour dans le passé après la création du recours au conseil d'état le législateur s'est préoccupé de l'amélioration de son efficacité et de plusieurs manières j'en signale deux l'une a priori l'autre a posteriori la première la première a priori est l'introduction du référé administratif l'arrêt d'annulation peut survenir trop tard pour avoir tous les faits utiles cherchés par l'archéron en effet sauf cas très spécifique l'introduction d'un recours en annulation n'a pas pour effet de suspendre les effets de l'acte attaqué et l'annulation peut dès lors être prononcée à un moment où l'acte est en cours d'exécution ou assorti voire épuisé ses effets cela pose même au conseil d'état la question déjà examinée du maintien de l'intérêt au recours qui doit subsister jusqu'à l'arrêt le législateur décida entre 1989 et 1991 de créer une voie de référé administratif qui permette aux requérants en annulation d'obtenir la suspension de l'exécution de l'acte attaqué en annulation ou le prononcer de mesures provisoires il y a même et il y a toujours deux voies d'action en référé celle de l'urgence et celle de l'extrême urgence modernisée en 2014 la suspension en référé a lieu à deux conditions la première n'a pas changé il s'agit de la présence d'un moyen sérieux mais pas un moyen fondé à vue donnée un moyen qui pourrait être fondé au terme d'un examen de première analyse la seconde était le risque de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué elle est maintenue dans le système des recours en référé à la cour constitutionnelle et au conseil du contentieux des étrangers mais elle est remplacée au conseil d'état par la simple condition d'urgence celle-ci sert à vérifier la nécessité de suspendre afin de réserver des conséquences utiles à l'arrêt d'annulation qui surviendrait au terme d'une procédure normale il s'agit de vérifier comme le juge le conseil d'état lui-même si l'annulation aura l'effet direct escompté sur l'intérêt du requérant qu'elle lui procurera bien la satisfaction qu'il attend ce requérant demande l'annulation du permis est-ce que les arbres seront abattus la maison construite avant l'éventuelle annulation car si tel est le cas les conséquences de l'annulation seront le plus souvent vaines sur le fait accompli que l'acte ne pouvait pas autoriser ou ne pouvait pas autoriser comme il l'a fait ce requérant demande l'annulation d'un refus d'autorisation de manifester si l'annulation a lieu est-ce que la manifestation pourra quand même avoir lieu en temps utile ce dimanche après-midi en d'autres mots il s'agit de réserver par la suspension provisoire l'effet de la sanction de l'annulation qui surviendra peut-être au terme de la procédure normale bien sûr l'appréciation du juge est importante à la fois pour décider qu'un moyen est sérieux et qu'il y a bien urgence à statuer cependant quand ces conditions sont réunies la suspension a lieu au terme d'un raisonnement assez mécanique qui s'inscrit dans un projet de sécurité juridique de type cartésien néanmoins le législateur ne pouvait s'en satisfaire et il a introduit lui-même un élément d'incertitude dans cette procédure en effet en effet même si les deux conditions sont réunies le juge peut quand même renoncer à prononcer la suspension ou les mesures provisoires s'il estime que d'autres intérêts s'y opposent je reviendrai brièvement sur cette mise en balance et la philosophie qu'elle traduit tout à l'heure le second mode de renforcement de l'annulation vient à postériori le législateur permet au conseil d'état de prononcer des injonctions et des astreintes pour inciter au respect des arrêts de référé ou des arrêts de fond je n'en dirai rien en même temps entre temps le législateur a mis au point une série d'instruments destinés à éviter ou modérer la sanction et c'est ceci qu'il convient d'examiner à présent c'est mon point B autant la fiction de l'annulation rétroactive permet de sanctionner la légalité autant elle peut être perturbatrice au moment où elle survient il en va tout autant de la déclaration d'invalidité contenue dans la réponse à une question préjudicielle qui déclare elle aussi la portée que le texte qu'elle interprète avait dès l'origine il s'ensuit que l'annulation d'une norme est présentée comme une insécurité juridique sans qu'on précise toujours le sens du mot et le législateur en a bien conscience et il permet de réduire la puissance de la sanction au profit de la stabilité deux procédés retiennent ici l'attention d'une part la boucle administrative dont je dirais seulement un mot et d'autre part surtout la compétence reconnue au juge de moduler les effets dans le temps de la décision qu'il prononce la même loi du 20 janvier 2014 qui a formellement inséré l'article 14 la condition d'intérêt au moyen a aussi doté le conseil d'état d'une autre prérogative destinée à éviter l'annulation lorsque l'illégalité semble bénigne et qu'il apparaît que l'acte peut être aisément refait par l'administration le législateur a imaginé alors de renvoyer le dossier à l'administration pour correction en cours de procédure c'est la boucle administrative le législateur a pensé à des illégalités dites de pure forme et cherché à éviter la perte de temps et les procédures inutiles parallèlement cette idée est particulièrement développée dans le décret flamand qui a créé une boucle devant la juridiction flamande qui connaît des recours contre les décisions individuelles d'urbanisme le contrôle de l'intérêt aux moyens bien compris permet pourtant déjà de gérer ce genre de difficultés en outre on se leurre en pensant que les illégalités de pure forme sont si nombreuses l'omission d'un avis par exemple n'est pas de pure forme car l'avis doit forcément être pris en compte et il n'est pas possible de prétendre à l'avance que cet avis qu'on n'a pas demandé ni encore lu serait sans incidence sur le sens du dispositif de la décision à prendre de même la participation du public n'est pas une simple exigence de forme même le défaut de motivation formelle n'est pas nécessairement un vice de pure forme si vous admettez avec moi que l'obligation de formaliser les motifs oblige à bien penser ceci de manière telle que l'objet de l'acte et ses motifs sont substantiellement façonnés par l'exercice concret de l'obligation de motivation formelle c'est-à-dire son accomplissement en même temps que la conception même des motifs et du dispositif reste bien entendu des cas comme celui du rapport auquel l'autorité sera liée mais qu'elle oublie de transmettre en même temps que l'acte ou comme le vice de motivation de pure forme parce que les motifs existent qui ont été rédigés mais non communiqués et je le répète une saine conception de l'intérêt au moyen peut permettre de régler ce cas qu'en le requérant à quand même connaissance des motifs et la jurisprudence récente du conseil d'état est d'ailleurs en ce sens pour la boucle le législateur fédéral a cherché son inspiration aux Pays-Bas sans importer tout le système dans lequel la boucle s'insère il a cru atteindre un équilibre mais le système de la boucle a été annulé en totalité par la Cour constitutionnelle qui a sanctionné plusieurs inconstitutionnalités la boucle a donné lieu à de nombreux commentaires les barreaux ont critiqué une procédure jugée trop favorable aux intérêts d'administration mais est-ce bien une critique pertinente si le but du recours pour excès de pouvoir est de restaurer la légalité dans l'intérêt général autant qu'au profit du requérant peut établir aujourd'hui que pour résister au contrôle de constitutionnalité la boucle doit permettre la réparation sans que le juge fixe à l'avance le sens de la décision de réflexion à prendre par l'administration la motivation formelle de la nouvelle décision doit être garantie tout comme le débat contradictoire et le recours de tiers et c'est à ces conditions que le nouveau système flamand de la boucle a été admis par la Cour et son utilité est mise en doute au regard des avantages de la théorie du retrait ou d'un examen rapide des moyens de fond évitant les carousels par les juges humains l'autre façon de tenir compte de la situation constituée par l'acte illégal est de neutraliser officiellement tout ou partie les effets de l'annulation et ce point nous retiendra plus longuement car il permet de mettre en perspective plusieurs aspects des normes des sanctions et de la sécurité juridique même si la décision administrative est illégale le principe de proportionnalité peut conduire à limiter la puissance de l'annulation prononcée en France le Conseil d'État établit en 2004 par la voie de la jurisprudence que l'effet rétroactif pouvait être modulé voire supprimé par l'arrêt qui prononce une annulation en Belgique dès 1996 le législateur a choisi d'intervenir explicitement pour habiliter le Conseil d'État à régler les effets de l'annulation la disposition en cause est directement inspirée de l'article 8 alinéa 2 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle qui confère à la Cour un pouvoir de modulation dans le temps des effets des arrêts d'annulation et on lit dans les travaux préparatoires que cette intervention est motivée par le souci de préserver la sécurité juridique en évitant de mettre à mal par l'effet de l'annulation des situations juridiques acquises ce pouvoir donné à la juridiction de tempérer les effets destructeurs de l'annulation est donné comme une manière d'assurer la sécurité juridique comme indispensable dans l'intérêt de la sécurité juridique quant à la manière de faire deux options de base sont envisagées qui peuvent se cumuler d'une part pour le passé d'autre part pour l'avenir pour le passé il s'agit d'indiquer ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs il y a au moins deux manières de voir les choses soit c'est l'annulation qui est modulée soit l'acte est complètement annulé et certains effets sont restaurés par l'arrêt d'annulation alors s'agissant de l'application de l'article 14R des lois coordonnées sur le conseil d'état co-constitutionnel enseigne il s'agit d'une dérogation à l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation et que la disposition en cause a pour effet que le règlement annulé dont les effets ont été maintenus en tout ou en partie ne disparaît pas de l'ordonnancement juridique et demeure par conséquent un règlement ainsi les actes qui trouvent leur fondement restent fondés dans ce règlement et ne sont pas invalides pour ce motif les actes adoptés sur son fondement conservent une base légale valide cet effet stabilisant pour le passé est forcément définitif ce qui ne sert à rien de reporter dans le temps le moment où un effet rétroactif se produira de toute façon ceci appelle certaines nuances que je ne ferai pas maintenir pour l'avenir est tout autre chose quand l'acte n'existe plus après le prononcé de l'annulation il s'agit de contrarier l'effet de vide ainsi créé s'agit-il encore de sécurité juridique plus vraiment puisque sur le point on peut savoir à l'avance de quoi demain ne sera pas fait puisque l'acte vient d'être annulé l'acte a bel et bien disparu à partir du jour où l'arrêt est adopté ou publié aucune fiction ne doit être invoquée pour constater qu'il n'est désormais plus là comme le texte que je viens d'effacer de mon ordinateur le mot maintien prend ici tout son sens ce maintien est bien l'effet de l'arrêt et ce maintien n'a lieu que pour la période fixée par la juridiction après ce délai le vide se produit si le législateur ou l'autorité administrative n'intervient pas et la justification est alors de laisser aux intéressés à l'autorité le temps de réorganiser le droit dans la pratique la cour constitutionnelle utilise le mot maintien maintien des effets pour le passé comme pour l'avenir qualifie parfois ce maintien pour le passé de définitif dans le seul but de clarté puisque le maintien pour le passé est toujours définitif je l'ai souligné quant à l'objectif de sécurité juridique il est jugé légitime sa prise en considération dans le contexte de l'annulation des actes administratifs est même une obligation pour le législateur lit-on dans la jurisprudence la cour constitutionnelle à juger tant en ce qui concerne le conseil d'état qu'elle-même que le pouvoir de maintenir les effets se concilie avec les dispositions de la constitution et avec le principe de sécurité juridique qui est inhérent à l'ordre juridique interne ainsi ainsi qu'à l'ordre juridique de l'union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme alors cette formule est assez bien connue sa filiation est dans la combinaison de deux grands arrêts l'un de la cour de justice et l'autre de la cour des droits de l'homme dans l'arrêt de Freyne contre Sabéna le 8 avril 1976 la cour de justice était saisie de questions préjudicielles relatives à la portée du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail principe contenu à l'article 119 du traité CEE les interprétations que la cour a données de la disposition et du mot principe constituait une avancée remarquable de l'égalité de traitement mais elle s'écartait aussi de la pratique suivie jusqu'alors dans de nombreux cas et en raison de circonstances qu'elle énonce la cour de justice invoque la sécurité juridique et décide de neutraliser l'effet impératif de son interprétation pour le passé à ceci une réserve le cas des travailleurs qui ont introduit une réclamation avant la date de l'arrêt les arrêts ultérieurs la cour de justice fera état d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique commune dans la rémarque contre Belgique du 13 juin 1979 la cour européenne des droits de l'homme a donné une interprétation nouvelle du droit à la vie familiale combiné avec le principe d'égalité cette interprétation aurait pu par son effet déclaratif conduire à la contestation de nombreuses successions déjà liquidées la cour a été sensible à l'argument de l'état belge qui lui demandait de limiter dans le temps les effets de cette nouvelle interprétation c'est là qu'est venue la fameuse formule la cour de Strasbourg a jugé lui égare à un ensemble de circonstances que le principe de sécurité juridique nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire dispense l'état belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieures ou prononcées du présent arrêt c'est le paragraphe 58 de la rémarque on note encore que cette possibilité de réduction des effets pour le passé est donnée pour une utile manière d'accompagner les avancées juridiques prudentielles pour l'avenir et en ce sens la cour de Strasbourg se réfère à l'arrêt de Freyne et se rallie à cette considération de la cour de justice je cite on ne saurait aller jusqu'à infléchir l'objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé fin de citation ces arrêts Marx et de Freyne prononcés dans des affaires belges soit dit en passant étaient la conviction de la cour constitutionnelle la sécurité juridique stabilisatrice est admise au plus haut niveau des sources du droit elle lui a permis de se reconnaître un tel pouvoir dans le contentieux préjudiciel où le législateur ne l'avait pas encore admis et elle lui permet aussi de valider l'option introduite par la loi à l'article 14-R des lois coordonnées sur le Conseil d'État en précisant les conditions d'équilibre qui doivent présider à son application que le législateur a d'ailleurs renforcée par la suite la sécurité juridique de stabilité rejoint ici la sécurité juridique de confiance elle protège alors ceux qui ont placé leur confiance dans l'ancienne règle et ces cas nous aident à mieux apprécier le conflit apparent entre la sécurité juridique de prévisibilité et la sécurité juridique de stabilité jusqu'à présent j'ai laissé l'impression que l'annulation était la conclusion logique du processus de sécurité juridique de type prévisibilité c'est-à-dire que l'annulation rappelait forcément le sens de la règle connue dès le début par l'effet de la fonction normative mais la réalité est moins nette la sanction d'annulation n'est pas toujours la réalisation évidente du projet contenu dans la règle ab initio il maintient les effets de l'acte annulé peut alors s'autoriser de la prévisibilité de la première règle en d'autres mots ces cas nous révèlent la difficulté de distinguer nettement d'une part la sanction qui vient comme l'effet mécanique de la norme violée en plein dans la ligne de la prévisibilité de la sécurité juridique initiale et d'autre part la sanction qui constitue un développement nouveau de la norme initialement connue un développement nouveau qui est moins en phase avec la prévisibilité et la sécurité juridique placée à l'origine dans la norme connue tel est le cas du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dont on nous dit lors des plaidoiries devant la cour de justice qui ne signifiait pas à l'origine l'égalité concrète qu'on y voit aujourd'hui tel est aussi le cas de l'égalité dans le droit à la vie familiale dont on ne pensait pas nettement en 1950 attirer l'égalité successorale de tous les enfants sans égard au lien matrimonial de leurs parents et ces cas nous invitent aussi à poser la question du changement de jurisprudence celle-ci a toujours un effet rétroactif à la date de la décision interprétée mais elle ne procure pas toujours à la règle le sens qu'elle avait en réalité à l'origine dès lors s'il y a changement celui-ci doit-il s'imposer au parti à la décision concernée c'est inévitable pense le professeur Rivraud qui écrit que le juge ne peut simultanément énoncer une règle qui dévalue par définition celle qu'il appelait jusque-là et trancher le litige au nom de la non-rétroactivité sur la base antérieure la technique d'édiction de la règle juridictionnelle qui lie formulation de la règle et application à l'espèce le condamne à la rétroactivité les rirements sont critiqués par ceux qui se fiaient à la solution acquise mais l'effet rétroactif du nouveau sens pourrait être applaudi par ceux qui vont en bénéficier pour vous en convaincre demandez aux enfants naturels ce qu'ils pensent de l'arrêt Marx et envisagez un instant le dépit de ceux qui ont lu le paragraphe 58 de cet arrêt sur le maintien des effets et qui ont constaté qu'ils ne profiteraient pas de la nouvelle égalité dont ils étaient exclus par la raison pratique il faut donc concilier sécurité juridique et justice il est jugé que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence immuable et même dans la matière si sensible du droit pénal le projet d'adaptabilité est dans la définition de la légalité et de la sécurité juridique que nous avons entendu comme prévisibilité telle que la Cour européenne des droits de l'homme la reconnaît dans la récaf caracis évoquée dès la première leçon compte tenu de tout le mouvement favorable à la confiance légitime que nous avons constaté lors de l'examen de la loi du changement il y a lieu pour le juge aussi de justifier les revirements jurisprudentiels cette tendance est en développement chez nous en particulier la Cour constitutionnelle dont les arrêts ont un certain effet au-delà du cas jugé certainement dans les matières d'annulation la Cour se réfère très explicitement à la sécurité juridique tant pour imposer le principe du maintien de la jurisprudence que pour décider qu'il convient de la faire évoluer en donnant une explication la décision de justice qui sanctionne la légalité n'assure donc pas nécessairement la prévision qui était dans la règle au moment historique les méthodes d'interprétation du juge sont libres le processus déductif conçu dans les premières conceptions de la sécurité juridique de type cartésien n'est plus à l'œuvre de la même façon dans le raisonnement qui conduit à la sanction prononcée au terme d'une interprétation qui s'éloigne du texte historique se pose alors la légitimité ou l'opportunité des interprétations non historiques qui est un enjeu considérable de droit constitutionnel en particulier dans les systèmes où la constitution est formelle ancienne et sa révision difficile ceci indépendamment de savoir si ces interprétations constituent des revirements ou seulement les premières interprétations que le juge a l'occasion de donner de la disposition en question par exemple la mobilisation ou la contestation des arguments historiques pour ou contre l'avortement au regard de la vieille constitution américaine donne une illustration exemplaire de l'enjeu de ces méthodes d'interprétation je voudrais encore soumettre à vos réflexions sur ce point une observation supplémentaire sur les coordonnées de la légalité de certains actes le contentieux constitutionnel révèle nombre de cas dans lesquels le juge ne juge pas une loi en fonction de règles en vigueur au moment de son adoption comme y invite le premier principe tempus regit actum mais où il procède à ce contrôle en fonction des droits fondamentaux en vigueur au moment de l'arrêt dans ce cas le maintien des effets de l'acte invalidé peut trouver une nouvelle justification même dans le contentieux des actes individuels au regard de droits fondamentaux il est parfois nécessaire de juger non plus seulement la légalité de l'acte administratif au moment de son adoption mais la situation de la personne au moment où juge statut tel est le cas du droit actuel d'un étranger à la vie privée et familiale au regard d'une interdiction de séjour prononcée plus tôt dont la légalité historique ne peut plus être le seul fondement mécanique d'un refus de séjour comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt récent du 18 février 2020 Magdoudi contre Belgique dès lors on commence à comprendre que la situation la décision de maintenir les effets n'est pas nécessairement la négation de la norme historique qui fonde techniquement la sanction qui vient d'être prononcée mais son accompagnement compte tenu des conditions dans lesquelles elle est prononcée la décision de maintenir ou non serait alors la conséquence du processus d'annulation ou d'invalidation elle consiste en reporter les effets au moment où il peut être raisonnablement admis que la nouvelle interprétation est juste ou justement ressentie le paradoxe et les contradictions entre conceptions de la sécurité juridique se réduit alors au cas où l'arrêt est clairement la sanction d'une règle antérieure que le juge ne fait que dire à la mode cartésienne dans le cas donné et où pourtant la juridiction choisit le maintien et tel est le cas notamment de l'arrêt de la cour relatif à la taxe sur les comptes-titres où elle annule une loi pour des motifs d'inconstitutionnalité signalée longtemps à l'avance dès l'origine mais où la cour choisit quand même la stabilité le conflit entre la légalité initiale et le maintien des effets au moment de l'arrêt doit donc être apprécié en nuance revenons au maintien des effets lui-même au début l'article 14 terre ne visait que les actes réglementaires cette exclusion des actes individuels n'était ni nécessaire ni inconstitutionnel la loi du 20 janvier 2014 a étendu l'article 14 terre à ces actes individuels tout en précisant la condition de fonds applicables dans tous les cas de caractère exceptionnel et en renforçant les garanties de procédures offertes aux parties notamment la nécessité d'une demande d'un débat contradictoire d'une motivation et d'un rapport de l'auditeur sur le point si ce maintien des effets de l'acte illégal est exceptionnel les raisons pour lesquelles le juge peut se convaincre de la nécessité d'atténuer les effets de l'annulation sont toutefois laissés dans la plus large mesure à son appréciation le législateur parle de nécessité article 8 article 14 terre elle doit coordonner sur le conseil d'état le concept de nécessité a été renforcé s'agissant du conseil d'état par la loi du 20 janvier 2014 on doit le lire à la lumière de deux précisions données par la loi il faut des raisons exceptionnelles justifiant porter atteinte le principe de la légalité et d'autre part il faut que la décision qui maintient les effets puisse tenir compte des intérêts des tiers ces raisons de maintenir sont diverses outre la sécurité juridique fréquemment invoquée on peut noter la complexité du dossier ses implications budgétaires la volonté d'éviter que perdure la situation discriminatoire au-delà d'un délai raisonnable la perturbation et la déstabilisation des activités économiques le principe de l'égalité en matière pénale et les conséquences excessives sur les procédures pénales déjà éteintes les considérations sont nombreuses il n'y a pas de lien nécessaire entre le vice de l'acte et la décision de maintien s'il est possible d'admettre une échelle de gravité en matière constitutionnelle constate que de graves inconstitutionnalités n'empêchent pas le maintien la légalité en matière fiscale la discrimination en droit fiscal ou encore ce qui peut sembler bien paradoxal une loi de procédure pénale est sanctionnée pour rétroactivité et l'arrêt qui l'annule en maintien des effets il faut aussi être de bon compte et constater que le maintien des effets peut aussi être une manière de respecter la constitution tel est le cas du maintien des effets d'une exemption fiscale injustifiée puisqu'elle est annulée dont l'annulation sans maintien aurait constitué l'introduction d'un nouvel impôt matière réservée aux législateurs il n'y a pas de lien entre les causes d'annulation imprévisibles et les autres pas si faciles à distinguer que nous venons d'évoquer on a déjà noté que les avertissements solennels donnés aux législateurs pendant la procédure d'élaboration de la loi n'empêchent pas non plus le maintien comme le révèle l'arrêt relatif à la taxe sur les comptes cette absence de lien entre le vice de l'acte et la décision de maintien n'est pas critiquable en soi car en phase de maintien on a changé de registre le maintien est clairement dicté par des considérations d'opportunité pouvoir souverain de décider de l'opportunité ou non du maintien des effets écrit-on en doctrine cette démarche d'opportunité procède d'un choix exprimé par le législateur lui-même il a l'avantage de la clarté au regard des autres choix d'opportunité que l'exercice de la fonction juridictionnelle requiert du juge pourtant confiné dans la mission de l'égalité comme cela a bien été montré dans un bel ouvrage publié en 2016 sur l'action politique du juge dans l'exercice de sa compétence de maintenir les effets le juge se livre le plus souvent à une approche conséquentialiste des effets de sa décision au regard des intérêts qui lui apparaissent au moment où il statue la loi a balisé la décision du conseil d'état en imposant au moins la procédure contradictoire et le caractère exceptionnel ne l'a pas fait en ce qui concerne la co-constitutionnelle L'argument pris de la stabilité et l'intervention du conséquentialisme à postériori touche aussi la procédure en référé Faut-il ne pas suspendre dans certains cas alors que toutes les conditions sont réunies ? Les effets de la suspension ne sont-ils pas de nature à causer un inconvénient supérieur aux avantages qu'elle procure aux requérants ? L'intérêt général est alors mis en balance avec celui que revendique le requérant le législateur le permet expressément d'en référer au conseil d'état mais il est généralement admis que cette compétence relève naturellement des prérogatives du juge Ce conséquentialisme du juge se produit a posteriori et in concreto Il se distingue du conséquentialisme a priori et in abstracto qu'exprime la norme dont le juge doit faire application Ce conséquentialisme de la décision de maintien n'est pas construit sur le mode déductif comme l'est le plus souvent celui qui conduit à la sanction Il échappe donc à la prévisibilité et entre sur ce point en contradiction avec la première définition de la sécurité juridique qui exprimait le projet de connaître à l'avance le sens de l'application On a vu toutefois que l'opposition était moins nette qu'il y paraît mais cette prérogative est néanmoins porteuse d'incertitudes Une manière de réduire le caractère aléatoire de ce conséquentialisme dans le contentieux constitutionnel est de donner à la juridiction constitutionnelle un pouvoir qui se limite à l'abrogation de la loi inconstitutionnelle C'est la conception idéale de la sécurité juridique que préconisait Kelsen en plaidant pour que l'annulation de l'acte aux effets durables n'ait en principe d'effet que pro futuro et il le faisait en même temps qu'il encourageait à la création de juridictions chargées de contrôler la constitutionnalité des lois Dans cette conception l'effet rétroactif n'est pas exclu mais il devient alors exceptionnel et doit être spécialement justifié De nombreux ordres juridiques ont opté pour cette méthode Elle est en France le cas de la constitution qui réserve cette prérogative au conseil constitutionnel Et la cour de Strasbourg voit dans la fréquence de ce type d'organisation un argument favorable à la limitation des effets dans le temps de son arrêt Marx déjà cité Du point de vue d'un déjusticiable ce maintien des effets réduit l'efficacité du recours au juge On peut même dire qu'elle compromet cette efficacité alors que l'action en justice de l'individu relève de la participation à l'état de droit démocratique comme le reconnaît la Cour constitutionnelle dans plusieurs arrêts La sécurité juridique fréquemment invoquée est en soi une justification possible de la limitation du droit d'accès au juge que constitue le maintien des effets ainsi que le président Allen l'a montré en en soulignant la difficulté Hans Kelsen qui était partisan de la généralisation de la sanction ad futurum dans le contentieux constitutionnel réconisait toutefois de faire bénéficier le requérant de l'effet rétroactif par exception Cet aspect du problème n'a pas échappé à la Cour constitutionnelle elle a mis en évidence le caractère exceptionnel de la mesure de maintien des effets et reconnu au Conseil d'État la possibilité d'exempter le requérant lors de la décision Avant cet arrêt on se demandait si cette exemption utile au profit des requérants était possible s'agissant des actes législatifs annulés par la Cour constitutionnelle et des règlements annulés par le Conseil d'État parce que la loi qui règle cette prérogative de maintien dispose que l'indication des effets définitifs ou maintenus a lieu par voie de disposition générale Dans une analyse antérieure le professeur Renders avait déjà suggéré qu'une telle exception était compatible avec le maintien par voie de disposition générale dans la mesure où la réserve au profit du requérant pouvait constituer une catégorie exprimée par voie générale et on note qu'elle est bien dans le sens tracé par l'arrêt de freine et que la Cour constitutionnelle belge y a déjà fait recours elle aussi A ce sujet s'il s'agit de tempérer l'effet rétroactif de l'annulation le contrôle de proportionnalité pourrait s'inspirer des méthodes appliquées au contrôle de la loi du changement à l'initiative de l'auteur de la norme et à la place réservée et à la sécurité juridique et aux espérances légitimes des intéressés valeurs qui ne sont pas absolues loin sans faux mais qui justifient une prise en considération argumentée au regard des autres intérêts concurrents La Cour a déjà eu égard notamment pour ne pas introduire une limitation des effets par un arrêt postérieur à celui qui avait antérieurement sanctionné l'inconstitutionnalité et sans l'article 14R des lois coordonnées sur le Conseil d'État Cour constitutionnelle conclut qu'en adoptant la disposition en cause le législateur a instauré un juste équilibre entre l'importance de remédier à chaque situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en péril après un certain temps des situations existantes et des attentes suscitées Que faut-il en penser ? L'habilitation à maintenir les effets peut en effet être admise sur cette base mais ce juste équilibre est appelé à se concrétiser lors d'une application particulière qui a au moins quatre caractéristiques remarquables on vient de le voir elle est fondée sur une appréciation d'opportunité elle est sans relation avec le vice de l'acte sanctionné elle ne procède pas d'une déduction claire et elle peut limiter de manière considérable le droit d'accès au juge Il y a donc lieu pour assurer le juste équilibre dans le cas concret que le juge rende compte de l'exercice de ce pouvoir large et discrétionnaire dans une motivation solide au regard des articles 10 et 11 de la Constitution combiné ou non avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 13 de la Constitution et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme c'est une justification objective raisonnable et proportionnée combinaison qui se fait aussi avec la sécurité juridique On notera par exemple la présence d'une motivation de ce type par le récent arrêt du Conseil d'État qui sanctionne le système de dépôt judiciaire électronique obligatoire par les avocats la récoune du 12 décembre 2019 246 387 Après la motivation de l'annulation pour défaut de base légale et excès de compétences commence un exposé qui met en balance les intérêts en jeu en vue de l'application de l'article 14-3 Pour le passer la conclusion de maintien justifiée par la perturbation du système la bonne administration de la justice l'incertitude on note au point 37 la prise en compte des intérêts des requérants et de l'effet de la rétroactivité sur leur situation pour l'avenir le Conseil d'État laissant un mois d'application en observant qu'un désagrément administratif n'est pas une circonstance exceptionnelle En France la doctrine déplore un effet d'usure De motifs impérieux d'intérêt général bien encadrés prévus dans la première décision assez qui a installé le système de maintien des effets on est passé dit-on à une modalisation banalisée En jurisprudence de la Cour constitutionnelle la motivation ne permet pas toujours de faire le point sur l'ensemble des éléments qui doivent être pris en compte et elle est alors trop succincte surtout quand on la compare à celle qui est élaborée dans l'examen du fond de la contestation La motivation est plus abondante et systématique quand il s'agit de rencontrer les exigences imposées par la Cour de justice lorsque la décision du maintien des effets doit se combiner avec la primauté du droit de l'union comme le révèle le récent arrêt relatif à la sortie du nucléaire La question de l'étendue du maintien des effets s'est posée Les effets sont maintenus dans le cadre de l'annulation sur recours direct Est-ce qu'ils s'imposent aux us judiciaires ? La question préjudiciaire a été posée à la Cour constitutionnelle comme un juge ultérieurement saisi d'une exception d'illégalité du même acte fondé dans l'article 159 de la Constitution Le Conseil d'État avait annulé un arrêté royal illégal réglant des subventions et n'en avait maintenu les effets jusqu'au jour de son arrêt Le juge judiciaire se trouve saisi d'une contestation portant sur les subventions fixées en application de cet arrêté et requérant suggère au juge d'écarter cet arrêté royal et d'appliquer l'arrêté antérieur qui réglait un tarif plus favorable Ce maintien des effets d'un acte illégal par le Conseil d'État devait-il jouir d'un effet erga omnes comparable à celui de l'annulation Une annulation avec maintien des effets pouvait-elle empêcher le juge civil d'écarter l'acte illégal alors que l'article 159 nous le savons ne fait aucune distinction La Cour constitutionnelle fut saisie de la question et elle a établi la constitutionnalité de l'article 14 Terre nous venons de l'évoquer longuement et elle a reconnu une portée étendue à la décision de maintenir les effets de l'acte annulé L'arrêt 18 2012 du 9 février 2012 est un des plus importants arrêts du contentieux administratif belge car il concourt à la cohérence du dualisme juridictionnel établi par et en vertu de la constitution dans cet arrêt la Cour n'hésite pas à établir le fondement d'une limitation à l'article 159 dans l'organisation juridictionnelle actuelle dans l'article de la constitution et dans le principe de la sécurité juridique lui-même qui est inhérent à l'ordre juridique interne ainsi qu'à l'ordre juridique de l'Union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme cet effet étendu est en effet cohérent et l'arrêt 18-2012 doit être approuvé à mon avis toutes les conséquences de l'illégalité que le Conseil d'État n'a pas réservées sont neutralisées et ce maintien aux effets étendus s'étend aussi à l'exploitation de l'illégalité dans le domaine de la responsabilité il ne s'agit pas de réintroduire par la fenêtre ce qui est sorti par la porte l'illégalité ne peut plus être considérée comme une faute au contentieux de la responsabilité une telle exclusion n'empiète pas davantage sur la compétence du juge judiciaire que celle qui est établie par l'arrêt 18-2012 on pourrait chercher au besoin le renfort de l'article 144 alinéa 2 de la Constitution qui habilite le législateur à permettre au Conseil d'État de régler les effets de ses décisions sur les droits civils s'il le fallait de même l'effet erga omnes de l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle s'étend à son dispositif de maintien des effets et il s'en suit à mon avis que la responsabilité de l'État est exclue du fait de l'acte législatif dont les effets sont maintenus par la Cour constitutionnelle il est admis que la juridiction nationale qui constate la violation du droit de l'Union ne peut maintenir l'effet de l'acte annulé à tout le moins pour l'avenir qu'en se conformant sur ce point à la jurisprudence de la Cour de justice Le Conseil d'État belge a pu établir ce principe au terme d'un fécond dialogue avec Luxembourg en matière d'environnement et la Cour constitutionnelle vient de le confirmer dans l'affaire des centrales nucléaires en se conformant à l'habilitation procurée par un arrêt de la Cour de justice Que faut-il décider quand la Cour constitutionnelle annule la loi pour violation de la Constitution sans avoir besoin pour cela pour annuler d'examiner des moyens pris de la violation du droit de l'Union Peut-elle dans ce cas maintenir les effets de l'acte annulé et si elle le fait un autre juge est-il tenu par l'arrêt de maintien même quand on invoque devant lui ultérieurement un moyen pris du droit de l'Union Cette question est très délicate Un arrêt Wiener-Wetten de la Cour de justice exige l'application du droit de l'Union même contre la chose jugée par une décision de maintien provisoire prise par la Cour constitutionnelle allemande Cette autorité de chose jugée ne peut y faire obstacle Cette analyse qui serait propre à la primauté du droit de l'Union est en décalage avec la jurisprudence de droit interne qui établit que les effets sont maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif et surtout quelles que pourraient être d'autres irrégularités non examinées dans le dit arrêt en particulier celles avancées dans le cadre du recours à l'examen L'annulation et le maintien sont valables contre tous les grillés La Cour constitutionnelle belge a déjà fait application de cette jurisprudence vinaire ou éthaine pour refuser de maintenir des effets en observant spécialement que si la jurisprudence de la Cour de justice concernait un maintien provisoire des effets de dispositions législatives annulées qui sont contraires à des dispositions directement applicables du droit de l'Union les motifs précités s'appliquent tout autant au maintien définitif de tels effets Au contraire la Cour a constaté qu'il fallait distinguer le passé et l'avenir dans une autre affaire de TVA Elle avait d'abord posé une question préjudicielle à la Cour de justice qui avait estimé que le maintien des effets ne serait pas justifié Cependant en l'arrêt prononcée ensuite la Cour constitutionnelle a jugé que la réponse négative de la Cour de justice ne visait que le maintien pour l'avenir et qu'elle pouvait quand même les maintenir pour le passé en invoquant diverses nécessités et en se référant à la jurisprudence de Freyne précité Que conclure de tout ceci ? Le temps est mangeur de toutes choses écrit le poète Ovid Et la sécurité juridique cartésienne n'échappe pas à son grand appétit La réalité va bientôt se rappeler au droit et à ses ambitions sanctionnatrices L'avocat général d'Armont affirme que la plus grande sécurité juridique c'est l'application stricte de la loi mais c'est pour inviter aussitôt la cour de justice à y porter une exception Les mécanismes étudiés dans cette leçon tendent à éviter l'examen d'une critique alors qu'une illégalité a peut-être été commise et à neutraliser l'annulation quand l'illégalité a été constatée Cette tendance à freiner la sanction n'est pas propre au droit administratif Elle est à la fois le produit de règles nombreuses changeantes à l'articulation incertaine d'une légalité difficile à maîtriser par l'administration et les tiers d'un accès au juge largement ouvert de la multiplication des voies de recours de l'écoulement du temps et de la constatation que dans un tel contexte la radicalité de l'annulation pourrait être parfois malencontreuse d'où l'intérêt de ne pas voir ou de ne pas dire La légalité conçue comme une sécurité juridique de prévisibilité n'est donc pas une valeur absolue La réalité engendre une sécurité juridique concurrente qui porte à la stabilité des situations Une partie des instruments de cette stabilité est à son tour portée par la fonction normative qui programme et modalise le droit de critique L'application des conditions de délai et d'intérêt au recours et aux moyens procède alors encore d'un conséquentialisme conçu a priori dans la norme Elle est prévisible Les instruments de la stabilité qui permettent de neutraliser la sanction sont le plus souvent réglés eux aussi par les actes de la fonction normative Mais la norme est alors une simple habilitation et son application dépend d'une appréciation conséquentialisée a priori dont seul le juge a les clés Nous avons vu aussi que la neutralisation des effets de la sanction n'est pas la négation de la prévisibilité contenue dans la norme de fond puisque la cause de la sanction n'est plus l'application de la norme telle qu'elle était conçue à l'origine Les exemples des arrêts de Freyne et Marx le font bien comprendre L'évolution des interprétations produit des effets comparables au changement des règles La Cour constitutionnelle belge a déjà fait application de cette jurisprudence Wiener-Wetthel pour refuser de maintenir des effets pour le passé en prenant un argument a fortiori de cet arrêt Wiener-Wetthel Et notre Cour a observé spécialement que si la jurisprudence de la Cour de justice concernait un maintien provisoire des effets de dispositions législatives annulées c'est-à-dire pour l'avenir dispositions qui sont contraires à des dispositions directement applicables du droit de l'Union européenne les motifs précités s'appliquent tout autant au maintien définitif de tels effets Mais au contraire la Cour constitutionnelle a distingué le passé et l'avenir dans une autre affaire qui concernait un problème de TVA La Cour avait d'abord posé une question préjudicielle à la Cour de justice qui avait estimé que le maintien des effets ne serait pas justifié Cependant après l'arrêt prononcé par la Cour de justice la Cour constitutionnelle a jugé que la réponse négative de la Cour de justice ne visait que le maintien pour l'avenir et qu'elle pouvait quand même maintenir les effets de la loi belge pour le passé en invoquant diverses nécessités et en se référant à la jurisprudence de freine que nous connaissons bien chers étudiants que faut-il conclure de tout ceci le temps est mangeur de toutes choses écrivait le poète au vide et la sécurité juridique cartésienne n'échappe pas à son grand appétit la réalité la réalité va bientôt se rappeler au droit et à ses ambitions sanctionnatrices l'avocat général d'armon affirme que la plus grande sécurité juridique c'est l'application stricte de la loi mais c'est pour aussitôt inviter la Cour de justice à y porter une exception les mécanismes étudiés dans cette leçon tentent à éviter l'examen d'une critique alors qu'une illégalité a peut-être été commise et à neutraliser l'annulation quand l'illégalité a été constatée cette tendance à freiner la sanction n'est pas propre au droit administratif elle semble à la fois le produit de règles nombreuses changeantes à l'articulation incertaine d'une légalité difficile à maîtriser par l'administration et les tiers elle est aussi peut-être la conséquence d'un accès au juge largement ouvert de la multiplication des voies de recours de l'écoulement du temps et de la constatation que dans un tel contexte la radicalité de l'annulation pourrait être parfois malencontreuse d'où l'intérêt de ne pas voir ou de ne pas dire la légalité conçue comme une sécurité juridique de prévisibilité n'est donc pas une valeur absolue la réalité engendre une sécurité juridique concurrente qui porte à la stabilité des situations une partie des instruments de cette stabilité est à son tour portée par la fonction normative qui programme et modélise le droit critique l'application des conditions de délai d'intérêt au recours et au moyen procède alors encore d'un conséquentialisme conçu a priori dans la norme elle est prévisible les instruments de stabilité qui permettent de neutraliser la sanction sont le plus souvent réglées eux aussi par des actes de la fonction normative mais la norme est alors une simple habilitation et son application dépend d'une appréciation conséquentialiste a posteriori dont seul le juge a les clés nous avons vu aussi que la neutralisation des effets de la sanction n'est pas la négation de la prévisibilité contenue dans la norme de fond lorsque la cause de la sanction n'est plus l'application de cette norme telle qu'elle était conçue à l'origine les exemples des arrêts de Freyne et Marx le font bien comprendre l'évolution des interprétations produit des effets comparables au changement des règles examinées à la leçon précédente les pouvoirs accordés au juge révèlent dans tous les cas la grande confiance que l'ordre juridique place en lui ce rôle du juge est un trait de la prééminence du droit dans la conception européenne des droits de l'homme en lui donnant la compétence d'apprécier les moyens utiles et de retenir la sanction l'ordre juridique lui reconnaît officiellement un pouvoir d'opportunité dont il n'a jamais été dépourvu mais qui se dissimulait bien davantage le juge de l'excès de pouvoir est bien devenu dans plusieurs cas un juge de l'opportunité de l'annulation contentieuse comme l'a écrit madame Lantero la validité du maintien des effets d'un acte annulé s'établit dans le cas concret argument d'autorité ne peut suffire il n'est donc pas inadéquat d'exiger une motivation qui révèle la manière de prendre en compte la prévisibilité et la stabilité dans l'exercice de prérogatives dont l'utilité semble désormais généralement reconnue ce n'est pas facile je le sais bien mais c'est la seule bonne réponse que le juge puisse donner dans l'exercice des pouvoirs qui lui reviennent chers étudiants mesdames messieurs ce fut un plaisir et je vous remercie de votre bonne attention et je vous remercie